hola on nous pose beaucoup de questions à savoir comment il faut faire pour passer au niveau 2 qu'est ce qu'il faut que tu apprennes qu'est ce qu'il faut que tu fasses pour accéder au niveau 2 on commence par quoi bien dans le niveau on va vous apprendre à faire la roue tiens on va la passer la roue on vous montre ce que c'est la roue ok ensuite qu'est ce qu'il ya il ya la roulette avant roulette arrière ok c'est parti on montre ensuite vous avez donc le grand écart le bon nous avons aussi l'atr que vous avez fait vite fait pour l'instant pas tenu mais si vous y arrivez tant mieux quoi dans fait tout est tant mieux c'est tant mieux tout est top mais je reprends c'est l'atr passager donc on passe à l'atr et on redescend comme je dis à l'entraînement on est en fourmis on passe à l'atr l'atr donc l'équilibré et ensuite on redescend en position de soldats les gens du club savent des filles qui font l'entraînement chaque jour avec nous savent de quoi je parle lorsque je parle de fourmis et de soldats n'est ce pas les filles la chaise la chaise tenir en chaise plus de la muscule contre chose mais c'est bien la préparation musculation faut que vous soyez capable de tenir 5 minutes en position de chaîne on le voit là sur la vidéo que diane nous montre ensuite alors lorsque vous avez réussi à passer toutes ces étapes vous êtes admis en niveau 2 donc si vous n'arrivez pas à faire ça vous on va refaire l'école de gym il n'y a pas de souci chacun son rythme c'est pas grave c'est génial l'école de gym on s'amuse bien à l'école de gym n'est ce pas genre tu fais un petit peu n'importe quoi en fait l'école de gym je trouve que c'est mieux fait les deux sont mieux tout est mûr tout est bien de façon à la gym chez nous on s'amuse quelle que soit école de gym niveau 1 niveau 2 c'est top donc il n'y a pas de souci si tu as pas réussi à passer l'étape du niveau 1 ben tu recommences l'année prochaine et puis en cours d'année tu peux changer de groupe aussi donc c'est cool c'est cool c'est cool alors au niveau 2 pour passer au niveau 3 qu'est ce qu'il faut faire en plus la souplesse avant souplesse arrière tic tac que voici donc là je vais vous montrer puisque on le travaille aussi très fréquemment au niveau des jambes donc à savoir l'écart tenu au sol pendant 10 secondes allez c'est moi qui montre cette fois ci mais quoi allez c'est moi qui montre ce soit s'il n'y a pas que toi qui a passé sur les vidéos je vous montre cette fois je vous montre cette fois ci l'écart tenu 10 secondes yes ensuite il ya les traction la traction à la barre donc que la on n'a pas fait deux vidéos sur l'attraction mais il suffit de on va on va travailler ça monter à la barre montée en traction trois fois un deux trois ok yes façon si vous avez des questions les filles vous me voyez directement on verra ça en cours en détail et c'est ce qu'on travaille toute l'année au niveau 2 et les filles la conclusion c'est que il ne faut rien lâcher il faut persévérer on y arrive avec le travail tout est possible là les éléments que l'on fait qui a travaillé pour passer niveau 1 niveau 2 niveau 3 c'est des choses que l'on voit toute l'année donc ya pas tout si voilà voilà on a tout dit à la prochaine oui et aussi à partir du niveau 3 c'est là où ça commence à être un petit peu plus dur et que genre et que on va peut-être comment peut-être peut-être commencer les compétitions ou en niveau 4 c'est pas les filles travaillez bien pour passer en niveau 3 vous passez à commencer à faire les compétitions on va s'éclater on est trop forte on y va vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs vous travaillez voilà voilà sur ce n'oubliez pas de vous abonner de l'an on dit plus ça parce que les gens vont s'abonner c'est plus la mode ça ciao